allez salut tout le monde bienvenue dans la cubi team nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'attaquer au one lap challenge qui comme son nom l'indique consiste à faire des courses mais surtout à les réussir en un seul tour donc c'est toute la difficulté du truc alors pour le montage je vous ai montré sur le one lap challenge je ne vous montre que le tour où j'ai réussi pour certains circuits j'ai réussi du premier coup pour d'autres c'est un peu plus long notamment le dernier donc là on est parti sur le premier one lap challenge donc il ya cinq circuits et puis le but voilà c'est d'arriver en un tour de foncer et de rester premier ou d'atteindre la première place il ya aussi les pièces que vous pouvez voir qui sont pas des pièces bleues il ya aussi moyen d'utiliser un max de turbo en fait puisque de la stratégie est complètement différente sur sur ce type de de challenge vous n'avez pas à gérer votre carburant sur trois tours autant tout fumer c'est la fin de ce fameux tour est-ce que vous n'en aurez qu'un pour réussir votre votre petit challenge donc voilà vous voyez que moi j'ai tout cramé voilà ça se valide on est parti comme ça pour quatre autres circuits et le but c'est de tomber un maximum de circuits en étant premier pour info moi j'adore prendre toujours la même c'est la westbound je sais pas je je maîtrise beaucoup mieux je trouve que dans les virages et dans la maniabilité de la bagnole elle est très bien et là un bon ratio par rapport à sa vitesse de pointe et là elle pousse à 265 70 presque là j'ai pas trop réussi mon coup il me semble que celui-là je le fais du premier coup en tout cas le circuit est assez court hop un turbo plus allez trois fumées lui s'est mangé à l'intérieur niveau carburant on est bien c'est premier ça c'est fait n'est pas trop mal finalement le dernier virage c'est bon ça passe largement vous pouvez voir c'est super rapide c'est vraiment il n'y a aucune économie à faire sur les sur les boosts il faut foncer comme un malade en fait tout simplement on est parti sur la troisième course pareil celle-là premier coup me semble-t-il je la commence à peine wow massacré là je prends du retard bêtement quand même j'ai essayé d'être trop gourmand voilà au bout de ce virage on est à peine à la moitié j'ai quasiment pas d'essence je suis dans la réserve pourtant j'en ai deux utilisés hop lui j'ai bien réussi à le faire ouais là ils sont une fois sur deux sur le virage sur la ligne droite pardon ouais je suis très très bien on est très très bien mais ça va être serré parce que bon ce virage à réussir et puis turbo j'ai espéré que je ne me fais pas doubler ouais c'est bon c'est bon 3 circuits donc sur 5 on va tout de suite foncer sur le quatrième pour voir un petit peu ce que ça peut donner alors le quatrième pas facile parce que la map a pas mal de parasites visuellement sur la pluie et sur pas mal de petits obstacles alors le but c'est évidemment en un tour de se débarrasser le plus vite possible de vos concurrents c'est quand même très compliqué de les fumer tout de suite parce qu'ils ont aussi des boosters vous voyez qui sont en train d'accélérer devant ils ne comptent pas se laisser faire celle là elle va être très très serrée niveau carbuche c'est la moitié donc ça passe je fais des poussettes c'est très très mauvais parce que pour le chrono déjà c'est nul et puis surtout pour vos concurrents qui vous aider en fait à se faire exprès allez faut le tuer lui sur la fin oh allez ça passe parfait 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 ce qui veut dire qu'on va sur le final alors le cinquième honnêtement je l'ai fait au moins 6 ou 7 fois là je vous dis je vous montre que la bonne mais vous allez voir c'est d'une violence les virages sont très très violents très irréguliers il y en a qui sont ultra courts je vous laisse savourer les petites pointes de vitesse qu'on se tape mais c'est vraiment difficile vous voyez déjà à quel point ça va vite regardez vraiment soyez attentif sur les virages qui arrivent parce qu'ils sont vraiment d'une violence ça c'est encore large ensuite il y en a deux qui arrivent qui vous flinguent complètement à votre vitesse sachant que vous devez en plus rester voilà celui-là était violent vous devez rester en plus bon sur l'essence celui-là violent le troisième violent par chance je me suis fait un peu freiner maintenant il faut assurer le dernier ouais le dernier dépassement voilà c'est fait et à peine vous sortez vous devez absolument faire la ligne droite voilà donc ça c'est la fin de ce vidéo vous avez vu c'est du rapide c'est le one lap challenge je trouve ça pas mal ça décrase ça donne un petit coup de boost pour se motiver à faire des circuits on se retrouve très vite pour la suite des aventures sur le Horizon Chase Turbo conduisez bien et à très vite et à très vite